Avec Jean-Michel Lelaz qui a fait une déclaration aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe, enfin plus exactement vous le lirez dans le journal demain mais sur l'équipe.fr, il prend la défense encore de Noël Legrette et pour l'instant il ne faut pas taper et continuer à taper ou à tirer sur l'ambulance tout simplement parce que pour lui il n'y a aucune preuve de ce qui arrive à Noël Legrette. Donc on en parle tout de suite sur Europe 1. Oui car Noël Legrette avec toutes les histoires que l'on connaît, les déclarations sur Zidane, le COMEX qui le met à l'écart mais il est toujours président de la fédération, sans l'être véritablement mais il peut revenir. Il y a des gens qui ont pris parti pour lui, Jean-Michel Lelaz d'ailleurs en fait partie, c'est lui qui sauve sa tête lors du COMEX en disant non il ne faut pas le démissionner, c'est trop dur, on va juste le mettre un tout petit peu à l'écart. Et là entre temps, puisqu'il y a beaucoup de gens évidemment qui veulent la peau de Noël Legrette, appelons les choses comme il faut les appeler, et notamment la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera, aujourd'hui donc il y a une enquête qui vise Noël Legrette pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. Je précise quand même qu'en termes de droit, harcèlement sexuel c'est trois ans de prison. Ça peut être trois ans de prison et 50 000 euros d'amende. Voilà, donc ça c'est la précision, ça veut dire que ça devient extrêmement sérieux, moi j'aimerais avoir votre sentiment Thierry Bretagne, autour de vos rembordissements de cette affaire, et surtout du cas de Noël Legrette qui semble pouvoir se sauver, sauf si, sauf si la justice s'en mêle. Voilà, il faudra qu'effectivement il y ait des billes. Alors, on entend dire un peu partout que des billes il y en a, qu'il y a des témoins, des femmes qui sont prêtes à parler, pour l'instant une seule à parler à visage découvert, et on a vu la déflagration. Sonia Suïde. Sonia Suïde, l'agente, qui nous a dit qu'il y a eu effectivement des propositions, alors jamais il n'a été question de gestuel, c'est pas l'affaire Abad, parce que M. Abad, je crois, le ministre, on lui reprochait des atteintes physiques, ce qui n'est pas le cas de M. Legrette, mais néanmoins, la façon dont Sonia Suïde raconte le rapport un peu hiérarchique, ça n'était pas une subordonnée de la Fédération, mais elle travaillait en lien avec la Fédération, c'est extrêmement grave. En face, on a Noël Legrette, qui continue dans sa défense, je dirais, immémoriale. C'est un homme qui agit par dénégation, tout le temps, tout le temps. Depuis qu'on lui a dit qu'il y avait du racisme, il n'y a pas de racisme, qu'il y a des problèmes. On l'avait interrogé aussi, je me souviens, il y a quelques années, sur les agents de joueurs, qui pour certains, avaient des casiers judiciaires, et on les connaît, et continuent à travailler, ils disent, oh bah oui, je les rencontre, ils sont sympathiques, non ? Il allait nous dire que c'était des bons pères de famille, aussi, ou quelque chose comme ça. C'est un homme qui agit par dénégation. Mais il fait plus, là. En remettant un petit peu un coup de fer à friser sur la ministresse, en fait, il envoie aussi un message à la FIFA, en répétant que le pouvoir politique fait pression. Désormais, il y a un match de tennis, elle peut le gagner, je crois, elle a connu le tennis, mais il y a un match de tennis entre cette femme et cet homme, et au milieu, on sent que le Gret ne veut rien lâcher, et dit, tant que je suis un peu à la marge, comptez encore sur moi. Et tout le monde se dit, eh ! Oui, parce qu'il tient beaucoup de membres du Comex. Mais bien sûr ! Il tient sur ses positions qui sont intenables, et il tient aussi des hommes autour de lui. Les propos que vous venez de tenir, Thierry Bretagne, vous le jurez sur ma tête ou pas ? C'est la vérité ? Oui, oui, oui. Vous le jurez sur ma tête ? Oui, je vous assure. Comme Noël Le Gret avec les membres du Commerce. Oui, mais... D'accord, non, mais je voulais savoir. Absolument. Je voulais savoir s'il y avait de la sincérité. Sachez, avec Hermann, votre sentiment sur cette situation, et sur le fait que là, maintenant, je pense qu'on a franchi un cap, ça devient beaucoup plus sérieux, avec la justice qui s'en mêle. Sans doute à la demande de la ministre. Mais la justice s'en mêle. Et puis du témoignage se n'est souïdé, évidemment. Ce serait embêtant que ce soit la ministre qui ait demandé à la justice de s'en mêler, quand même, parce qu'on est en France et qu'il y a la séparation des pouvoirs. Mais en fait, je ne comprends pas que le Comex, à partir du moment où il y a une enquête qui est ouverte, c'est comme les personnalités politiques en ce moment. Je vais dire, soupçon de... Enfin, accusation, une enquête est ouverte, Noël Le Gret a été mis en retrait, mais alors qu'il y a des présidents de clubs comme Jean-Michel Aulas qui continuent de le défendre bec et ongle, je pense qu'à un moment... Alors évidemment, ouverture d'enquête ne fait pas coupable. Voilà. Pareil que la séparation des pouvoirs, il y a la présomption d'innocence en France. Là, ça commence à faire beaucoup pour Noël Le Gret quand même. Et même lui, je ne comprends pas qu'à un moment, il dise « En fait, il faut que j'arrête. » Il faut que j'arrête. Il va s'accrocher jusqu'à son mandat jusqu'en 2024. Et qu'il dément toutes les accusations. Et qu'il est sûr de lui et sûr de son fait. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui, même à ce micro, le juger et le condamner. Bien sûr. Parce que nous n'avons aucune preuve et que pour l'instant... Sur du comex, il est. Non mais, oui, bien sûr. Et que nous n'avons aucune preuve, notamment même sur l'enquête qui est menée en interne, ce fameux audit dont on attend toujours, on ne sait pas s'il sera à charge ou pas. Là, c'est la justice qui s'en mêle, mais peut-être que la justice ne trouvera rien. en s'appuyant sur le témoignage de Sonia Suïde, est-ce que ça peut suffire à faire basculer Noël Legrette ? Jérôme Papin. Attention, le témoignage de Sonia Suïde comporte, et d'ailleurs, c'est des messages qu'elle a remis lorsqu'elle a été auditée, comporte des SMS et comporte également... Des vocaux. Des fameux messages vocaux. Oui, mais... Non mais, attendez... Est-ce qu'ils sont déplacés, ces messages vocaux, Jérôme Papin ? La réponse est non. On ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui s'est défendu de ne pas savoir écrire de SMS. Je vous attends pour la quatrième. Ben, excusez-moi, si ça c'est... Pardon, excusez-moi. Non mais il n'y a rien de pornographique qui... Ce propos... Mais c'est pas dans ces propos-là. Ça peut être considéré comme du harcèlement, par contre. C'est pas une question qui soit pornographique, c'est une question qui soit tendancieux, irrévérencieux, ça c'est sûr, tendancieux, c'est certain, et qui puisse avoir une emprise psychologique, parce que là, on parle de quelqu'un qui a le courage, mais parce qu'elle est très certainement bien implantée dans sa propre vie personnelle, elle a le courage à découvert de dire les choses. D'autres, peut-être, ne peuvent pas ou n'ont pas ce courage-là, ou finalement même se retranchent derrière une forme un peu d'inquiétude, voire de peur. Encore une fois, ne négligeons pas la force des mots, la puissance des mots. Là, on parle quand même de choses qui ont été montrées à la justice, ce qui a fait déclencher, d'ailleurs, entre parenthèses, l'article 40. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ça est en train de sortir d'une simple expression au départ, qui était d'un audit, voilà, remis au sein de la fédération, et puis après, on allait voir ce qu'il allait... Mais ça n'a pas été déclenché par l'opération du Saint-Esprit, Jérôme Papin. Il y a... Il y a un moment... Et c'est pour ça que je parlais de la ministre tout à l'heure, il y a très clairement une volonté de faire tomber le grette. De qui ? Je ne sais pas. Mais sans doute de plusieurs personnes, mais de faire tomber le grette. On peut croire ou penser, quand même, qu'une personne, féminine en l'occurrence, mais ça aurait été un homme, si c'était la même chose, à un moment donné, puisse prendre son courage, puisque ça fait des années, et parce que, encore une fois, peut-être que dans sa vie personnelle, elle est en équilibre total, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque parfois vous êtes face à vos propres démons, remords ou autres, là, elle est peut-être dans sa propre équilibre, lui permettant d'être assise sur des convictions personnelles fortes qui ont peut-être mis du temps, qui ont peut-être mis du temps pour se forger dans son esprit, mais pour arriver, à un moment donné, à dire maintenant, stop. Je rappellerai juste au passage que, tout à l'heure, Thierry disait, effectivement, que Noël le grette, et vous l'avez rappelé, il est dans le déni, mais ça va même plus loin, puisqu'il a même eu cette phrase, à un moment donné, où il a dit, je défie quiconque de venir montrer quel que soit de répréhensible. C'est peut-être ça qui aussi, à un moment donné, a eu un déclic chez cette dame, Sonia Souïde. Reconnaissez quand même que le timing est idéal. Parce qu'elle aurait pu le faire il y a une semaine, ou il y a un mois, ou prévoir de le faire. Rien vous dit que c'était peut-être quelque chose qu'elle essayait de préparer. Donc il n'y a eu un lien de cause à effet, c'est-à-dire que cette affaire-là... Après qu'il y ait collision, parce qu'à 19h42, sur une autre antenne, ils partent complètement en vrille, pardonnez-moi l'expression, sur un joueur de football qui plus est Zinedine Zidane. Bon, ok. Non mais avant ça, il y a eu l'enquête de SoFoot. Il y a eu l'enquête de SoFoot qui révèle justement tous les messages que Noël Legrette aurait envoyés à plusieurs femmes, que sais-je. Et c'est souvent ces premiers témoignages et ces premières enquêtes qui permet ensuite à d'autres victimes de libérer la parole. Donc je pense qu'est-ce qu'on peut voir un timing concordant ? Je ne suis pas sûre. Oui mais la justice ne s'est pas mêlée de l'enquête de SoFoot et pour l'instant, je crois savoir que les personnes qui s'occupent de l'audit ont passé des coups de téléphone aux gens de SoFoot pour essayer de récupérer le témoignage qu'ils ont délivré. Oui mais l'enquête de SoFoot a pas... Il faut séparer deux choses. C'est que l'enquête de SoFoot permet à un moment donné de déclencher un audit. L'audit ne déclenche pas nécessairement effectivement l'aspect juridique. C'est la ministre qui déclenche l'audit. Ce qui permet le judiciaire... Encore une fois, pardon, j'y reviens. Ce qui permet le judiciaire, Lionel, c'est qu'à un moment donné, c'est les enquêteurs suffisamment pour eux de preuves qui peuvent amener à un jugement. On attend de voir l'audit justement pour savoir s'il y a suffisamment de preuves et si cette audite est à charge. Noël Legrette et ses amis sont plutôt confiants sur ce sujet-là. Mais effectivement, on ne peut préjuger de rien. Il y a une dame qui vous met sur la table des SMS et des vocaux. Je ne comprends pas. Ça va dépendre comment ça va être interprété. Parce que Sonia Suide n'est pas salariée de la Fédération Française de Football et que c'est l'enquête qui est menée par rapport au harcèlement au sein de la Fédération Française de Football. Donc ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Ça peut sans doute préjuger du comportement dommageable et coupable de Noël Legrette mais par rapport à l'enquête et par rapport à cette audite, je ne suis pas certain que ça puisse être versé au dossier. En revanche, c'est versé au dossier de la justice sous peut-être la bannière du fameux MeToo. Et là, les choses, évidemment, la parole se libère et on est dans un autre contexte. Jimmy Algerino, avant la pause, juste un petit mot avec vous pour avoir votre ressenti. sur une affaire qui sent de plus en plus mauvais, il faut le dire quand même. Mais on n'a pas le sentiment quand même que Noël Legrette puisse être totalement destitué pour le moment. On attend ? En tout cas, ça y ressent. Après, moi je suis content que l'histoire de Zidane soit mise de côté parce que là, ça a commencé à devenir très très lourd. Parce que bon, voilà, le fait d'avoir critiqué ou parlé et de mettre ça en avant, donc là, on est dans les faits, on est dans la vérité. Donc les choses vont sortir. Effectivement, il y a l'audit, effectivement, il y a la procédure judiciaire. Donc c'est là où on va voir. Mais en tout cas, moi je n'ai pas la sensation qu'au niveau du Comex et des gens qu'il y a autour ou que Legrette a mené avec lui sont partis pour le lâcher ou en tout cas trouver répréhensible ce qui a pu se passer dans ces affaires-là. donc, c'est parti,